Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Teboun entame ce lundi une visite d'État de deux jours en République portugaise. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des relations d'amitié historique, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays et vise à ouvrir de nouvelles perspectives et à étendre ces relations à des domaines plus larges, au mieux des intérêts des peuples voisins. Des dizaines de colons sionistes ont encore une fois pris d'assaut la Sainte Mosquée Al-Aqsa sous haute protection de la police de l'occupation. L'énieme marche provocatrice qui empêche donc les fidèles palestiniens de prier dans la mosquée ou même d'accéder à l'esplanade. L'Algérie condamne dans les termes les plus fermes la prise d'assaut de la Mosquée Sainte et appelle la communauté internationale à assumer toutes ses responsabilités face à une grave escalade de l'occupation sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Alors ces incursions sionistes sont malheureusement devenues le quotidien des palestiniens d'Al-Quds. Les Etats-Unis ont d'ailleurs exprimé leur inquiétude suite à la visite hier du ministre sioniste de la Sécurité Itamar Ben Gvir. Le département d'État américain a déclaré dans un communiqué que les lieux sains ne peuvent être utilisés à des fins politiques et que les Etats-Unis appellent toutes les parties à respecter le caractère sacré de ces sites. Et toujours à propos de la Palestine, sachez que l'Algérie abrite ce lundi une conférence internationale de commémoration du 75e anniversaire de la Nakba palestinienne. Sous le thème « La Nakba, un crime continu, le retour est un droit ». Nouveau camouflet pour le Marzen, le régime a une nouvelle fois cité dans une affaire de corruption. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'achat de votes par correspondance dans des élections qui concernent l'enclave espagnole de Melilla. Le but tenté d'accroître l'influence et la présence d'un parti dans le gouvernement de cette ville autonome. Alors selon le site espagnol El Confidential, la question est traitée comme une menace pour la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de l'Espagne. Les agents du Centre national de renseignement estiment que les services secrets marocains auraient fourni des fonds à un réseau clandestin pour acheter plus de 10 000 votes par correspondance, soit près d'un tiers de tous ceux qui ont été déposés dans les urnes de Melilla lors des précédentes élections de 2019. L'envoyé spécial des Nations unies pour la Libye salue l'engagement de la société civile pour les élections devant se tenir dans le pays. Abdoulaye Batili a dans un tweet déclaré avoir été ravi d'entendre les préoccupations ouvertes et honnêtes des jeunes et des représentants de la société civile à Misrata qui ont souligné leur frustration face aux élections retardées. Dans l'actualité également, l'afflux massif de Soudanais vers le Tchad se poursuit. Durant les 20 dernières années, 400 000 réfugiés soudanais ont rejoint l'est du pays. Un chiffre qui risque d'augmenter davantage au vu de la situation chaotique qui règne au Soudan. Toujours en Afrique, la police somalienne et les forces de l'Union africaine conviennent d'intensifier la lutte contre les chébabs à Jawahar dans le centre-sud du pays. Les deux parties ont échangé et discuté de manière dont ils pouvaient travailler ensemble pour planifier les opérations conjointes afin de combattre plus efficacement les terroristes chébabs. Les forces armées du Burkina Faso ont détruit une base terroriste dans la zone d'Ouaragey, dans le centre-est du pays. L'opération s'est déroulée grâce à l'intervention de plusieurs vecteurs aériens qui ont permis de neutraliser de nombreux ennemis, affirment des sources sécuritaires citées par l'agence d'information du Burkina Faso. Conflit russo-ukrainien, le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé son retrait de Barmout à partir du 25 mai. Il cédera donc ses positions à l'armée régulière après avoir revendiqué la capture de cette ville symbole dans l'est de l'Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada